Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour et bienvenue dans Encyclo Bourse. Aujourd'hui, nous clôturons notre série de quatre vidéos consacrées aux phénomènes de bulles financières et nous nous intéressons particulièrement aux bulles financières qui ont caractérisé l'Asie et de manière générale les pays émergents depuis la fin des années 80. En effet, entre 1987 et aujourd'hui, pas moins de 15 bulles financières ont éclaté dans ce qu'on appelle les pays émergents, les pays qui font partie de l'indice MSCI . Le Brésil, l'Argentie, le Chili, le Mexique en Amérique du Sud ou encore les Philippines, Taïwan, la Malaisie, la Corée du Sud en Asie. Autant de pays qui ont vu leur marché boursier s'effondrer après de fortes hausses. Pour la majorité de ces pays, les raisons sont d'ordre monétaire ou budgétaire des histoires qu'on continue à entendre jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui différencie l'éclairement d'une bulle financière dans un pays émergent comme ce cité par rapport à d'autres pays plus développés comme ceux dont on a parlé dans les précédents numéros, réside dans l'amplitude qu'il faut observer dans la baisse pour valider le crash financier. Si on se réfère aux données du FMI, ce dernier considère comme éclatement de bulles sur un marché développé une baisse qui va dépasser les 20% sur une période très courte avoisinant un mois. En revanche, sur les marchés émergents frontières, vu qu'à la liquidité n'est pas la même, la profondeur du marché n'est pas la même, le FMI ainsi que la banque mondiale considère comme éclatement de bulles financières une baisse qui va dépasser les 50%. Et si on se réfère aux critères stricts du FMI, le Maroc entre les plus hauts atteints en 2008 et les plus bas atteints aujourd'hui en 2015 ne répond pas aux critères d'éclatement d'une bulle financière. Malgré la hausse qui a précédé cette baisse démarrée en 2008 qui a coïncidé avec la crise financière mondiale. Justement, le tableau que vous voyez à l'instant à l'écran regroupe l'intégralité des baisses les plus importantes qu'on retrouve sur les pays émergents qui font partie de l'indice MSCI Emerging Market. Ainsi, au Brésil par exemple, le marché actions a perdu jusqu'à 75% en 11 mois en avril 1989 et d'autres crises se sont répétées jusqu'à aujourd'hui. En Argentine, la baisse la plus importante s'est déroulée en janvier 2011 où le marché avait perdu 74% en 17 mois. En Indonésie, le marché des actions a perdu jusqu'à 93% en février 1997. Tout cela s'est déroulé en 19 mois et il a fallu attendre 7 ans et 8 mois pour voir le marché des actions retrouver ses niveaux d'avant février 1997. Et comme expliqué précédemment, cette baisse importante des cours peut s'expliquer en partie par la différence de liquidité et de profondeur qui existe entre ces marchés émergents et les marchés développés. Il y a en effet moins de titres et moins d'investisseurs présents sur ces marchés. Je tenais juste à vous rappeler que l'objectif de nos 4 vidéos consacrées aux bulles financières n'était pas de dresser un tableau exhaustif de ce qui s'est passé à travers le monde, car le nombre de bulles financières formées puis éclatées est extrêmement nombreux. Mais on souhaitait uniquement parler des bulles financières qui ont permis aux membres de la recherche et surtout aux régulateurs de puiser des informations pour améliorer le fonctionnement des marchés financiers. Il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau numéro d'Encyclogo. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.